Né esclave en Guadeloupe, il a réussi à s'imposer à la cour de Louis XVI comme l'un des meilleurs compositeurs de son époque. Victime du racisme de l'aristocratie française, il a pris la tête d'un régiment d'affranchis pendant la Révolution avant que son histoire ne sombre dans l'oubli. Voici l'histoire du chevalier de Saint-Georges. Le paradoxe et l'intérêt de l'histoire de Saint-Georges, c'est au moment où officiellement les lois sont contraignantes et raciales que lui est admis, donc il y a une espèce de contradiction flagrante qu'il a à subir. Né en 1745 d'un père gentilhomme et d'une mère esclave, Joseph Bollonne, dit chevalier de Saint-Georges, quitte la Guadeloupe à l'âge de 2 ans pour Paris. Dans l'Hexagone, où l'esclavage n'est officiellement pas reconnu, il bénéficie d'une situation juridique ambiguë qui lui permet de s'émanciper du code noir. Il devient un très grand escrimeur et un excellent violoniste. Le père va lui donner tous les moyens de s'insérer dans cette société où il n'a pas tout à fait sa place. Il est très exposé du fait de son apparence. Même si on ne sait pas qu'il est né esclave. Trésorier, franc-maçon, officier de cavalerie de la garde rapprochée de Louis XV, le chevalier de Saint-Georges s'impose progressivement à la cour de Versailles. Lors du règne de Louis XVI, il présente son opéra au couple royal et se rapproche de Marie-Antoinette. Puis au moment où il peut espérer une récompense officielle, il est rattrapé par ses origines, en tout cas par sa couleur. Il paraît qu'il demande à diriger l'Académie royale de musique, c'est actuellement de l'opéra. C'est évident qu'il a été confronté à un certain moment à ce qu'il avait appelé le plafond de vers. Pendant la Révolution, il côtoie le père d'Alexandre Dumas, également métis, et prend la tête d'un régiment d'affranchis en tant que colonel. Une première pour un afro-descendant. Mais il sera par la suite emprisonné par Robespierre pendant la terreur. Il n'empêche pas de croire à la Révolution, mais je pense que c'est quand même un homme de l'Ancienne Régime. Il se met en septembre 1792 au service de la Révolution et il devient colonel d'un régiment qui est formé de partis, d'anciens esclaves, qui traînent en France et que la Convention accepte d'incorporer. Oublié pendant des décennies, ses compositions sont redécouvertes aux Etats-Unis à partir des années 70. C'est ce qui a poussé Claude Ribes à enquêter pendant plusieurs années sur les archives afin de retracer son histoire. Dans la foulée de ces années 60, qui étaient les années combat pour les droits civiques, ce personnage évidemment est apparu comme emblématique, puisque c'était un précurseur, il était admis dans une société où on pensait qu'il n'y avait pas de gens comme ça. Depuis, certains qualifient maladroitement dans la presse française le compositeur de Mozart Noir. C'est une appellation qui est ridicule, qui est en plus dévalorisante, Mozart Noir, pourquoi pas Saint-Georges Blanc ? Disney a diffusé en 2023 un film s'inspirant du compositeur. Mais des experts regrettent qu'aucun conseiller historique n'ait été consulté en France et qu'aucune scène n'ait été tournée à Paris. C'est un film qui est fait pour des Afro-Américains. On n'apprend pas grand-chose, il désinforme à plus d'un titre. Il ne faut pas avancer le débat. Et les Américains, avec les moyens qu'ils avaient, sont passés à côté d'un bon film.